Michel Legrand Il est mort dans les bras de son grand amour Masha Meryl Il s'est éteint chez lui, à 3 heures du matin, aux côtés de son épouse, la comédienne Masha Meryl. C'est par ces mots bouleversants que l'attaché de presse de Michel Legrand a annoncé à la FP le décès du célèbre compositeur dans La Nuit du Vendredi 25 au samedi 26 janvier. La fin très romantique d'une idylle qui a bien failli ne jamais se concrétiser. Quand en 2014, il se marie, Michel Legrand a déjà 82 ans, mais la rencontre entre les deux tourtereaux date de 1964. Problème, à l'époque ils ne sont pas libres. Chacun a sa vie de son côté, mais le coup de foudre est bel et bien réel. Il faudra attendre 50 ans pour que les deux artistes se retrouvent vraiment et puissent vivre enfin leur histoire d'amour au grand jour. Deux amoureux que seule la mort pourra séparer. Sa belle relation avec Masha Meryl est pour lui comme une bouffée d'oxygène. Le 28 septembre dernier, Michel Legrand avait fait à sa femme une bouleversante déclaration d'amour dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel Le Divan sur France 3. Ma vie commence seulement maintenant. C'est plus beau que tout. Auparavant, je pensais toujours au lendemain, au surlendemain, à la veille, à l'avant-veille et aujourd'hui, j'ai découvert, grâce à Masha, comment on vit, pas chaque minute, mais chaque millième de seconde, chaque parole, chaque regard, chaque sourire. Je t'aime mon amour, pour toujours, avait déclaré le compositeur à l'occasion de sa dernière apparition à la télévision. Les mots symboliques d'un amour éternel, plus fort que la mort. 4 mois après cette très émouvante intervention, c'est aux côtés de sa bien-aimée que Michel Legrand sait en aller. Sous-titrage Société Radio-Canada